DG Stéphane, Balamwange, qu'on gwa y a loumumba kongo, ta fa tibetan, tango e koki yo yo, tango ango y ango yo e koki, to landa kango, papa Stéphane, Balamwange. Bien, merci beaucoup, t'angokoki RDC, na pesibino, l'issue soupeza, mbote mingi, ote yama bota na bino, tatan zambe a koka bongo, koka mba bino, koka pesa bino, kimia, paske kimia ele ki nyonso, okoki ko za na mbongo, okoki ko za na mi tuka, okoki ko za na bandako, na ma pango, o za li na ba kompanyo, na ba mi e konesans, o za na selebrite, meso ki kimia ezate nyonso vane za pamba. Tika e ki tatan zambe a pe saka kimia na mi tema na batoa, zonk saka kimia, a pe saka bongo penza bino, kimia na ba ma bota na bino. Alors, bozali ko landa biso voma ebele, nous sommes tangokoki RDC, une chaîne de YouTube qui émette depuis la ville et la province de Kinshasa, nous sommes dans la capitale administrative, mais pourquoi pas politique de la République démocratique du Congo, où siègent les institutions de la République démocratique du Congo, notamment le président de la République, le parlement, le gouvernement, mais les coups et tribunaux. Où siègent également le gouvernement de la ville de Kinshasa, Daniel Bouma, mon bien-aimé, que j'ai sali ici en passant. Je vous présente également, bonne journée à tous, c'est parce que nous sommes en direct depuis tangokoki. Je suis monsieur Mara Bobola, je suis défenseur des intérêts de la République, parce que tango toya ka awa, esali ponna ko pe sabino, communication, information, mes également ko pe sabino position, yambo kanabiso, denge za kokende. Alors, na pe si bandeko ya kanada yon sombote, na pe si bo wazan na Itazini, bo wazan na Belgique, bo wazan na Bangladesh, bo wazan na Qatar, ba ou wazan na Yamoussoko, wawana touzali na Republike, ya kot d'ivoire et pa na Didier Drouba. Mais autre chose, avant, toko ta na ba sije na biso, paske le lo, ba sije yamakasi vrema izali. Le lo, touzaka na des sije, mais ce sont des sujets vrema importants, na go anonsé ango avance ici. Prenez ça, Vinicius n'a pas reçu le ballon d'or, comme tout le monde le souhaitait, comme tout le monde le voulait d'ailleurs, parce que c'était à l'inanimité, le monde de football, le monde de ballon d'or, on pense que Vinicius serait alors le meilleur, ou le rapporteur de ballon d'or, mais malheureusement, nous avons été frappés par une surprise, dont Rodri, qui est l'espagnol, qui évolue au niveau de Manchester City, auprès des Guardiola, c'est celui-là qui a remporté, notamment, le prix du meilleur joueur de l'année, mais également, pourquoi pas du ballon d'or ? Alors, pourquoi Vinicius n'a pas remporté 5 ballons d'or ? Moi, à mon humble avis, au-delà, notamment, des couleurs ou du racisme et tout, moi, à mon avis, je pense que Vinicius, c'est son comportement personnel qui a fait que le monde de football, notamment, se juge, ne pousse pas à donner de ballon d'or à Vinicius, parce que les sacrés ballons d'or doivent aussi avoir un bon comportement. Rappelez-vous, Pelé, Maradona, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, d'ailleurs, Cristiano et Ronaldo l'ont rapporté depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà plusieurs années, plus de deux décennies, que ces deux personnes sont en train, notamment, de pouvoir partager ses ballons d'or. Donc, Vinicius, c'est ce qui a fait que les ballons d'or ont, et on est allé à la vie dans les comportements, Vinicius, c'est ça, bien, qu'on soit dans le terrain, qu'on équipe, qu'on soit dans les supporters, qu'on soit dans les arbitres, et le comportement, c'est ça, ça influence aussi les ballons d'or. Vinicius est mon frère, nous sommes africains, nous sommes très fiers de notre peau, mais au-delà du critère du racisme auto-canique et mine, qui a frappé Vinicius, mais regardons aussi le comportement de Vinicius sur le terrain. Donc, Vinicius ne l'a pas remporté, pour moi, c'est sur le plan comportemental. Je crois que le Real de Madrid doit désormais, que Lucas Mp, que vous voyez, n'a qu'un coup de Vinicius, alors, mailleur, encadré sur le plan psychologique et sur le plan comportemental. Ça y est, n'a qu'un grand joueur qui s'est comporté, parce qu'on a déjà l'idée, tu ne peux pas commencer à dire que ce soit un supporter, ou que ce soit un entraîneur, un coéquipé, ou que ce soit une image de Moussou dans le monde, ou que ce soit un terrain, moi, je crois que mon point de vue, c'est ça. Dans un barcelonais, j'aurais aimé que Vinicius soit dans le ballon d'or, et qu'il allait bien, mais malheureusement, Vinicius a manqué juste pour nous. Alors, merci beaucoup. Je vous remercie pour l'opportunité. Alors, On a confisqué, on a découvert des containers pleines d'armes et des munitions, des explosifs, dans la parcelle de l'ancien général, le lieutenant général-major, Chabani-Sikatenda, dans la commune de l'Anselée. Là, nous sommes au niveau de la ville et province de Kinshasa. L'ancien général-major, le lieutenant général-major, Chabani-Sikatenda, tout proche ou alors le proche de l'ancien président de la République, Joseph Kabila-Kabangé, les services de renseignement militaire, ba kangik bongo dekontene, na mindouki na kati, na kati alopango na ye na konsesyon na ye. Yoko meka mpe, ko develope yango. Tokoye ba, nanyaza si mwa ya mindouki, oyo ba keyi ko kanga, na lopango, oyo ezali ya, le lieutenant general-major, Chabani-Sikatenda. Biso yon sotewebi yango ke, Sikatenda, ba tinda ki na retret par Joseph Kabila. Me koman se fetil? Kabila longo e na bo konzi. Si se ke di azu bo konzi. Awa toza koyebi sabi yano wa, dekontene, oyo ba kangik ango, na mindouki na kati, na ba eksplosif, na ba flèche, na ba kamera de silveillance. Ba kangibi lo ko wana na kati ya ndaku, na konsesyon, don na konsesyon, me na kati ya bandaku, oyo ezali ya nani, na konsesyon, na kati ya ndaku ya nani, ya Sikaten na Chabani, oya zala ki proche ya Joseph Kabila Kabani. Un militeur, un lieutenant general, envoyé a la retret, me la, servis son ransenyema, ba keyi ko dekouvri, dekontene. Si vous plé, cher kompatriote, tango tozo ko lo ba makambo, dekontene, ya mindouki, ya mindouki, ya ba arme, ya ba eksplosif, na ba flèche, na ba drone, oyo ba kanyango, na kati ya konsesyon, ya Sikaten da. Asyon, lieutenant general, Sikaten da, eske, azali na kolaborasyon, na Kabila, ponna kolukako, betati seke di, kou deta, donk, tokori kol lo ba ke, en kou deta manke, na vil, provinsa Kinshasa, ponna kolukako, kwe sa, bo kozi ya ti seke di. E le servis de renseignement, ba kei ko kanga, dekontene, na katyanda, kou yasye general, le lieutenant general, Sikaten da Shabani, oyo ba kanyango. Nang aza simen lo koyo, paske, lieutenant Sikaten da Shabani, aza la ki proche ya Kabila. Y kolaboré telema, tre bien vek Kabila, e ke perso ne pouve yi kwa, ke le general, lieutenant, Sikaten da, bako koko kende ko zwa mindouki, nan katyya, konsesyon na ye, nan komini ya selé. E zale ban informasyon, oyo, biso tango koki, to zuyango, to analize, to moni keza important, to pe Sabina. Ti seke de aza ko kouri, deriye en danger permanent. E le danger ke ti seke de aza ko kouri, tala ba danger ango, ango yo. E nansi yon general, ba tundiye na retraite, men denge ni bako koko zwa, mindouki na katya konsesyon na ye, na place oyo mo konzamboka, avivaka. Tolengu kolopapen ke chef de l'etat, ta wakena ga peutetre, ba weekend na ye, nan mama deniz, ba zako keno weekend, ba tala nenge peizaj ambo ka zali, ba tala nenge ni, ba nyaman na zamba ba zali, ko ko tala ba ferme, ko tala ma kambo, nenge za ko lekana, ba se diverti, men tala ba keyi, ko kanga décontene, ya mindouki, na katya konsesyon, ya sikate, na ba servis, ya renseyement militaire. la wazalendo, la wazalendo, demanden le soutien auprès des Etats-Unis d'Amérique, afin de récupérer et de conquérir la localité de Pinga, dans le territoire de Masis, ainsi kè de Walikali. Tango toza ko yebisabino ke, le Rwanda nanou atiki, makanisi na ye te, ponako lukako souteni, le M23, ponako obteni, ba menga ka balkanizasyon, a, fer kouatre, ekonomi na ye, asa la commerce, ya ba mineren, epi abteni mabele na Kongo. Tala awa, le M23, ba komeli, ba zako senga soutien, oyo, ezali ya nani, ya Etats-Unis d'Amérique. Le M23, dans zine correspondance, ba sengi soutien ya Etats-Unis. Ke les Amerikens, ba ye la bango soutien, ponako kwe sa localité ya nini, ya Pinga. La localité de Pinga, ezali mokoye ba localité, o ezali na territoire ya Walikale, entre Walikale et Masisi, neto zako kouta, localité ba bengi, ya Pinga. E sete localité, ezali na population, oye ba salaga ba elevage na bango, o ba salaga ba pâturage, ba zako salabi langa, men zegalema, ba zalina arropo, oyo keku ko permette, ke les M23, ba se renforcer, ba lukal sou sou mwayen, ya ko bandako, lukal ko frape, ba avance verma, sisi, ba kouta epi, ba bima wapi, ba bima langouma. M23, aza ko se nga soutien, des Etats-Unis d'Amérique. On ferme cette imparantez, to zongi na sije na bisou yaliboso. Cher compatriote, nous sommes tous d'accord, que, ko ko kiko jere mbo katé, na ba antivalé, to ko kiko jere mbo katé, na ba incompétence, na ba mauvaise gouvernance, to ko kiko jere mbo katé, na bisou kouana. Ma tela lukamwaya somo, remise et reprise et salami, entre Tiseke di na kabila, Tiseke di azubo konjepa na kabila, me awa toza ko yebisabino, nenge na yebisabino ki, la kabili ave kitté le pouvoir, me la kabili n'a jamais abandonné l'idée de reconquérir le pouvoir. Voila encore un autre exemple patent. L'ancien général, le lieutenant général, Shabani Sikatenda, l'homme proche de Joseph Kabila Kabangé, dans le service de renseignement, ba kei ko retrouvé des conteneurs, yaminduki, nakati yandako, ya nani, ya Sikatenda. De konteneur ya minduki, bakuti ba drone, bakuti, obabengaka, bak explosif, bakuti ba minduki, bakuti, bak flash, bakuti bak kamera de surveillance, nakati ya konteneur wala. Nan ba teni ya ba militer, me juska previ du kontre nanu, nan zui precijon te pon na marke ya teni e la kuleye. Il fallait boi na jua précision, bakuti s'abili soin formation, toi ya ba teni wa les amode le lening. parce que le tenu ou alors la tenue des fardes et c'est surtout bien vous allez encore un coin à tanné mauteuil qu'on changeait à moi mais a toujours qu'on cause seulement par renforcer kaka la couleur verte aux yeux et à l'aka verve comment on appelle ça oui la couleur verte aux et à la katia ténia et fardes et ne va renforcer au commun à vertima casse mais aux aki akala et fardes et les aladiens toujours couleur verte mais moi vers moco et à la campagne les jeux mais à oua sikoyou kenny ou bakouti l'accata va contenir la concession à sika tenda ancien général et lieutenant notamment proche ya kabila bakouti pena batini saverique n'est tout vendakiawa chers compatriotes vous en apoto la diaspora congolaise bino baybou kenaka le 20 décembre ya ko vote tisekedi nan nivou ya diaspora tala awa wabokonzi obo pesa ki tisekedi yango yo sika tenda na batunaye na kabila basali obabenga kafronkome ya ko kotaminduki ponako luka ko frape tisekedi rebelion e banda awa parti ya kinshasa lorsque le chef de l'état l'aubaké qui kabila zo préparé insurrection je pense que beaucoup de compatriotes ont jugé les présidents de la république dans ses propos dans d'un d'être un peu quelqu'un qui était sous les effets notamment de quoi de l'opération qu'il avait subi à guillemets ou alors de l'anesthésie lorsque le chef de l'état avait demandé à ce que le peuple congolais puisse être vigilant parce que kabila a préparé ce qu'on appelle l'insurrection je crois que le peuple congolais l'opposition congolaise et d'autres mouvements citoyens pro opposition qui exigent le départ de tisekedi avait demandé que tisekedi est entré de tenir ses propos sous le fait de ce qu'on appelle l'anesthésie mais là observant un peu les chefs de l'état d'annonce l'insurrection mais quelques temps après ont capturé ou interceptionne ou alors on découvre ce qu'on appelle les conteneurs plein d'armes plein de munitions plein de tennis de militaire avec des drones avec des explosifs dans la concession de la sien lieutenant général shabani sikatenda est ce que le chef de l'état avait tort de dénoncer l'insurrection que kabila était en train de préparer moi je dirais non parce que la preuve en est que les proches de kabila sont tous soit derrière corne nanga s'ils sont pas soit derrière corne nanga soit ces gens là ils sont en train de soutenir kagame dans sa démarche qu'il est en train de faire mais il ne vaut jamais les dit ouvertement la plupart des membres qui rejoignent l'alliance fleuve congo de nanga ce sont nos confrères nos compatriotes qui sont au sein du pprd on a dit non il ya eu aussi le nom de les membres de l'île des pèses qui était là bas au nom ou lingua il fut membre de l'île des pèses mais nous les disons bien ici ça c'est du passé mais au moment nous sommes en train de vous dire là on a découvert des conteneurs d'armes avec des munitions avec des tenis avec des explosifs dans la concession de la sienne lieutenant général sikaten d'achabani envoyé par kabila à la retraite donc tout le bac est lorsque chef de l'état à l'objet que kabila a préparé insurrection et zala qui pambate à zala qui donne mes formations parce que les services de renseignement de la sous-région de la région des grands lacs de la sous-région collabore entre et les services de renseignement de l'angola collabore avec les services de renseignement de la république démocratique du congo de la tanzanie de bourundi du rwanda de l'uganda du congo brazzaville du gabon de la république sud africaine on peut on peut encore aller plus bien mais loin ils se collaborent entre et au niveau de l'afrique il ne peut pas y avoir quelque chose de se préparer dans egypte pour salamana congo sans qu'elle est responsable des services de renseignement de la république démocratique du congo as à l'informatique non baillé baka toujours alors lorsque les chefs de l'état a dénoncé à kabila à zako préparer insurrection les chefs de l'état avec toutes les précisions nécessaires voilà là on vient d'intercepter des conteneurs des conteneurs d'armes dans la concession de l'ancien lieutenant général shabani sicatenda proche de l'ancien président de la république aujourd'hui sénateur à vie joseph kabila kabangé on se pose la question qu'elle faisait qu'elle faisait qu'elle faisait ce conteneur pourquoi ce conteneur se sont retrouvés dans la concession de sicatenda est ce que sicatenda va nous dire que non parce que je suis général et ses conteneurs étaient dans ma parcelle parce que c'était pour ma sécurité est ce que un général peut être sécurisé nabam indou qui a décontener je ne pense pas est ce que un général majeur ou a jamais mais nanana ou a sali qu'on travaille dans la 4e fard et c est ce que ma coquille qu'on surveille et n'a des conteneurs ya mindou qui est ce que ça a permis qu'un général ou a sali n'a en fonction ou a zako sala n'a pas signé à kisaloko la général kaboui kekasson ou a sali responsable et à service et à ce via il ya national est ce qu'il ya pour vous permettre qu'elle va découvrir base aux mêmes et des conteneurs ya mindou qui bâtièrent en avouer non mais si on se touche et bien ok la loi pourtant organiser ce fonctionnement des efforts d'essai mais également des services de renseignement militaire de sécurité prévoit les endroits qu'on peut garder les armes qu'on peut garder des munitions si ce n'est pas la base logistique ces armes peuvent être gardées ou c'est la base logistique de place ma couture abilogouana ou en déplaçant coup de bachard de combat place au gocou taba munitions au gocou taba tenni au gocou tabi l'oconio son mais comme abilogouana baché pour découvrir on a d'un anny ya sika tena d'antan au chef de l'état l'obacé kabila sont préparés insurrection chef de l'état à qui n'a ma brest pas précision dans ta la information auto-zui sika tena proche ya kabila et général envoyé à la retraite ma koutini de mini so dar de contene darme naka tanda konaye kabila libanda ou kabila bimi libanda ou kabila bimi libanda ou kabila bimi eza libanda mwa malamute libanda ou kabila bimi eza libanda mwa malamute pourquoi bateau basa konina roussa la coup d'état bon tout le monde a une idée que baso ça la coup d'état mais pourquoi bateau baso baso bumbi samboka basa toujours approche ya kabila pourquoi basa qu'on prépare ni par ici j'aimerais vous dire ceci le régime de tiseké dit et je pense à qu'ils mangent c'était régime de mon bouddhiste au coup tu vas jean pierre bimba au coutier bas jean pierre liao au coutier bambam susan basa et bel et basa et bel et alors la plupart de ces gens au bas à balama bouddhiste n'a eu mon roti ce qu'est dit n'a pas monsieur soin a yo son basana idéa que conserver pour voir ou alors les kabili ou les kabili ste bango pepazakoumouna eke biso toujours abo kounzi oba benga ka na masasi na mindouki et sengen la biso tout ça l'a ga a nyoso tout son galabou kounzi nan zela ya mindouki yango mouni bakoune enanga baké goussa la bilo kwa naba avse au chef de l'état logique l'avse de nanga ce n'est pas nanga c'est kabila le loup a découvert sous des conteneurs ya mindouki naba drone militaire naba tenni naba bombe na ndako ya nani ya général ancien général major non ancien lieutenant général shabani sikate na awan ansele awa aviam mou kounzi pimbwa ka na komini ansele parce que l'aroport d'indjili se se trouve pas dans la commune d'indjili l'aroport d'indjili ça se retrouve dans la commune de la sille mais on a baptisé seulement le nom de la commune d'indjili pour des raisons historiques mais l'aroport d'indjili ne se retrouve pas dans la commune d'indjili l'aroport d'indjili se retrouve dans la commune de l'ansele c'est comme le parquet de matete ce parquet de matete ne se retrouve pas dans la commune de matete ça se retrouve dans la commune de limiter mais vous avez aussi la prison centrale de makala c'est super cas qu'on appelle ex prison de makala aujourd'hui c'est le centre pénétentiaire de rééducation de kinshasa on ne va pas les retrouver dans la commune de makala comme on disait à l'époque l'ex prison centrale de makala non ça se retrouve dans la commune de selimbao donc en politique quand on vous dit qu'on va t'envoyer on veut créer un trick pour que tu pousses de retrouver dans la commune de selimbao sachez-les on veut envoyer dans la prison de makala et sa en pe ba réalité akinshasa n'engezalak alors la l'aroport d'indjili ne se retrouve pas dans la commune d'indjili alors tant ou aviam ou kozezak ou matan arroport ou yandjili ou ez ali na commune en selimbao et dans la commune de lancé les deux places qui ont découvert mindouki des conteneurs plein d'armes et dans ma munition et c'est dans la commune de lancé les deux places au yoyo comment on appelle ça place qui n'a katie zali n'a évité gims ici je suis en train de me tromper qui n'a 4 et zalina commune en selimbao et c'est dans la commune de lancé les places au yoyo mon konzamboga ken daka per mongo pasé babenga kaba divertissima na ye se da la commune de lancé les places au yoyo babengi ba ba ferme ebele zali ya bak konzamboga nabiso e zalakouna metala bakye go dekouvri de contene ya mindouki wapi na commune yancé les mo konzamboga tango azako mata azako kita bako betayema sasi tango ngana lobakaya ke atali sasi ezo avion ati sike dite bozo zo abiso kabato ma boma bozo zo abiso kabato mitou na abiso ysangamala mouti non tonobakanga en konesans de koz paski avion ya bar a biari mana la sien presida rwande avant kagame a zo abokonzi ba betay avion na ye masasi on dekola nanini na nabokaya burundi ne ba betay avion na ye masasi mwaya kitana kigali ezate c'est comme sa que paul kagame a salakou dita epi a zo abokonzi alo aujourd'hui loko labato ba zako lukabasa la kou dita miso tokan za peter za peter za peter veni non non je m'arrête la je m'arrête la nan go lo badan sasunan ngana lobate ta la yango yo kabila si katenda nan bandina bango ba zumi nduki bakye go ti ango api na ndako ya koncession ya nani ya ansi ya l'etina general parce que kan on parle de la koncession na katya koncession toko ta bandako alors quand je parle de la maison la koncession sa revient à la même chose parce que la katya koncession na ba kontene go ko tapen nan nivou ya kaze bakye i ba dekouvri bako banini ba kontene ouan nous passons ke li banda ou kabila bimi et singe liba landela e malam li banda ou kabila kei singe balandela e malam le chef de l'état a zali tellement exposé mais biso peuple congolais toza simanae biso ba wazalen de la communication toza sima chef de l'état et tokan sae ki ba konteneur ouyo bravo et pa na service à renseignement militaire service à sécurité ou basali moussala malamu en tout cas pour encore une fois je vous félicite nan moussala boussala moussala ou bo senge libo salande ango bo ti kanan makama holanda makama ba civil ono bakangi ouyo ono ouya sala ki bo makama ba tik toker bo ti kanan tala moussala nabino penda akoussala ande ango bravo et pa na service à renseignement militaire en tout cas bravo et pa na batou basali moussala ouyo chef de l'état pe anko ale pe mème louan ya gobe nga batou basala ki moussala wana ya ko rekompanse bango ko pe sa bango ba grade ko rekompanse bango mo envelop paske se yini fason ya ko ankouraje bango jenou n'ave di isi ko le wazalen do ba sengi na service à ya non non ba sengi na Etatsini d'Amérique ya makambo o eza kolikana este ba soutenir bango le m23 pardon ba sengi na Etatsini d'Amérique ba soutenir bango mais pourquoi demande ya M23 auprès des Etatsini d'Amérique je vais développer ici quand on parle des Etatsini d'Amérique c'est un peu vague c'est un peu vague parce que les Etatsini d'Amérique a ce qu'on appelle les Etats il y en a au moins 54 ou 53 ou 54 Etats si je ne me trompe pas dans chaque Etat il y a un responsable de cet Etat qu'on appelle le fédéral ou alors les fédérations ou les fédéraux alors les fédéraux là ils ont la possibilité aussi de pouvoir coopérer avec d'autres Etats à travers la maison blanche afin de pouvoir gagner les intérêts économiques à travers les commerces à travers le mineraire à travers c'est pas moi et faire avancer et garder la puissance américaine c'est dans ce sens que les M23 écrivent notamment aux Etatsini d'Amérique de pouvoir les soutenir pour qu'on appelle la localité y'a Pinga Pinga Ezali est une localité stratégique je pense que Ezali est une localité stratégique mais Pinga Ezali est une langue d'or Pinga Ezali est une localité stratégique alors , l'Oper 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 avancer w' terrorist l'Oper On l'Oper 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 mais la tango bato bazopi, baza ba blesse de guerre, et puis ba stratégie ezali sous-soute, nne ba sengi soutien et pa nan Etats-Unis, ba loupa mwaya ou sa nini, yako apuye ban mais est-ce que les Etats-Unis d'Amérique ezali meson blanche, ezali quelques Etats-Unis, ou ezali quelques multinationales ou yon ba zali yab amerikien ba sengi soutien ba sengi soutien, ba loupa ndengenini, ba kouy ko soutenye ban je m'excuse nan men la may le M23 ba ngo anna ba sengi soutien so ki pinga e kouy e ko permette ba ngo ba exploiter ba minere e ko permette ba ngo ba soa o ba benga ka e base nan bango logistik e ko ma loko la bastion nan bango mousousu andeo ya bounagana andeo ya kichanga e pi nan mwaya bazo ya suko, bazo bounaba ko y salini ni pinga kom se permette bango ba nga ko exploiter ba minere e za ko bima ekei bounagana e bimi ekei bateki ba kaboli mbongo e le danje se kwa le danje isi e za le ke tango pinga eko kouya loko la bazana aropo eko permette M23 ba lukamwaya ko seri avitaye militaire ba yi la bango ba minduki ba yi la bango mbongo ba yi la bango ba stratéji e pi ma kambo ebele sa ve di ke soki pinga ekoi goma eko umelate po ekoi pase ke entre bounagana plasso bamo bako yiko kota minduki tiye ya tiye koma nan barubaye nan barichanga kichanga pardon e pi eko zala eko zala mwok komplike paske ba plasso bano ba eme ba wazalendo bazali ba e fardese na biso bazali bako bandako intercepte ba kontene na bango ba bandako empêche m23 avansé men soki pinga ekoi yaya en aropo na pinga eko permette bango ba se ravitaye e pi ba se ressource ba bandako splate ba minere an liye e bandako zongalusuna mwamoye de transport bazo ba minere ba tjera moutuka eke nina bounagana ebi ma eko ta rwanda ou biya uganda non eko bandako a parti yaya aropo rwanda ba charjango e matina avion ekei rwanda ekei petetre etazini ekei pari ekei petetre brissel alors awa tozakou senga na service na bisso ya sécurité tozakou eweyye na efar dc tozakou eweyye na ba wazalene do na bisso les états unis d'amérique ba senga ki cese le fait nous le fard dc tozakou senga tozakou senga ma wazalene do na le m23 tozakou senga senga est-ce qu'il faut continuer avec cette stratégie non je pense que senga le mbiso nani a nani a bisso se lever contre l'essai c'est le fait pour que vous défendre l'intégrité territoriale alors tous nani non mon général chicco les responsables les opérateurs adjoints na kote a yitouri na ya norkivu le général chiri moami le gouverneur militaire chiri moami le gouverneur militaire johnny kachamaluboya tozakou senga nani a bisso la front komén ya kon luka nani bo ampeche m23 ba zwa ping at tozakou na fard dc fard dc bo zwa nyan so bo zwa srate si nyan so prenez toutes les responsabilités au commandant des opérations notamment dans la province du nord kivu dans la province de lituri et ceux qui sont au niveau de fard c au ministre notamment de la défense et de la souveraineté nationale au vice ministre au ministre de l'intérieur maître jacquement chabani prenez des dispositions que l'aéroport de pinga que cela ne soit pas tombé entre le m m 23 parce que ils vont se ressourcer militairement et ça va les faciliter des tâches en exploitant des minéraires et en les mettant dans les avions et qu'ils poussent les envoyer dans les pays où ils retrouvent l'air force voilà pourquoi nous demandons aux efforts dc cette fois ci de violer un paix les cesser les fait parce que si la localité de ping de ping a tombé alors on risquerait de voir que la ville de goma aussi va tomber comme je vous ai toujours dit c'est que pendant les cesser les fait il faut que les fardess et les wasalendo soient pridents soient vigilants qui ne poussent pas seulement croiser les bras qui ne poussent pas seulement observer mais qui doivent aussi pendant la nuit aussi commencer à travailler afin d'apprécher les avancées d'yam et 23 mais moi je me demande nous avons une armée nous avons des munitions nous avons même les chars de combat en termes des hommes nous dépassons le rwanda le congo nous avons plus de 150 000 hommes nous avons plus de 150 000 hommes d'hommes militaires le rwanda n'a moins de 30 000 mais comment un pays qui a moins de 30 000 qui même si qu'il prend 5000 hommes il les envoie en battre notamment les plus de 150 000 hommes que nous avons nous avons les avions de chasse à quoi c'est ces avions de chasse à quoi c'est ce que nous avons acheté à quoi c'est ces drones militaires que nous avons acheté parce que là nous constatons que nous perdons des localités en localité et lorsque la plupart des localités vont être sous le contrôle du M23 alors nous générations des états indépendants notamment de qui vous par messina ainsi que messie kagame et ça sera peut-être trop tard avant que nous puissions venir au dialogue avant que les chefs d'état puissent aussi accepter les pour récupérer pinga et s'il vous plait kalem kalem ici et kwe yaki mè pinga et kwe yate pas kwe pinga isali nabba minere pinga isali nabba isali nabba yam nabba na evite soki isani loko autorobite toko loba maître gims est-ce que on peut avancer maître gims est-ce qu'on peut avancer gims na vi kye tout nespa bon voilà ala toko kendasiko nan go chite chaki jou toko le mamakambo ya changement ya constitution te bo le mbappe biso te paske ezali intere yam moka cher kompatriote nan zotan article moko awa kom sa e go permette biso to y banden yin to go chite article 51 l'état a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays ça c'est le premier alinéa alinéa 2 il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités alinéa 3 il veuille à l'air épanouissement ceci voudrait dire quoi quand on parle des ethnies vulnérables les congos nous avons ce qu'on appelle les ethnies vulnérables tel que le pygmé parce que les bantous ne sont pas vulnérables vous avez les pygmés c'est parmi les ethnies qui sont vulnérables dans notre pays mais est-ce que les pygmés nous inquiètent vraiment les pygmés ne nous inquiètent pas ils sont dans l'air forêt là-bas très calme personne parmi les pygmés qui viennent à Kinshasa pour créer des problèmes il y a même d'autres que je les ai vus ici en train de postuler d'autres ont postulé même lorsque les élections de 2023 sont passées les pygmés ne nous créent pas de problème les groupes vulnérables qu'on crée ici soit disant ici selon notre constitution c'est ce qu'on appelle les Banyamulengue c'est ce qu'on appelle les Hutus ou alors les FDL qui ont créé leur mouvement aussi de FDL ce sont soit disant ces groupes là alors ce ne sont pas des groupes de Congolais il faut que les débats soient clairs là-dessus les groupes vulnérables qu'on parle ici selon cette constitution selon notre ethnie ici ce sont les pygmés les pygmés étant les premiers occupants du Congo et puisqu'ils sont vulnérables ils ont du mal à cohabiter avec les Bantus ils ont du mal à vivre avec nous voilà pourquoi ils se sont retirés dans leur coin dans la forêt équatoriale mais les groupes qu'on parle de soi-disant les groupes vulnérables ici des communautés ici ce sont les Hutus les Banyamulengue et les Banyarwanda ce sont ces gens-là mais est-ce que ces gens-là sont des Congolais non les Banyamulengue les Banyarwanda et les Hutus rwandais ne sont jamais des Congolais qui est Congolais c'est celui qui est nœud de père et de mère avant l'indépendance de notre pays dont leurs grands-parents étaient au Congo ou étaient sur le sol du territoire Congolais avant que nous puissions accéder à l'indépendance alors l'article 51 ici parle notamment des ethnies ici chez nous au Congo on n'a pas de groupe communautaire le Congo nous n'avons même pas de communauté les mots communauté chez nous on ne l'emploie pas dans la culture congolaise nous avons ce qu'on appelle les ethnies ou alors les tribus que nous avons 450 tribus avec 250 ethnies on ne peut pas nous ajouter même initiales tribus de plus non on ne peut pas nous ajouter cela même les seules ethnies on ne peut pas nous ajouter cela il faut que le débat soit clair là-dessus nous ne voulons pas qu'on nous ajoute une seule ethnie non une seule tribus non nous avons 250 ethnies nous avons 450 tribus les Banyamuleng les Banyarwanda et les Hutus qui ont formé ce groupe rebelle ce ne sont pas des Congolais ce ne sont pas des Congolais les gens qui pouvaient nous déranger par rapport à cet article cinquanténien ce sont quoi ce sont le 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 mais le ne nous dérange pas selon l'esprit de cet article cinquanténien de l'ancienne constitution des belligérants des Kabila des Kagame des Louis Michel ainsi que de Macron et des Français des Belges lorsque le président a dit qu'opposition est en Zala ici je voulais quand même un peu définir lorsqu'on parle d'une opposition est en Zala ce n'est pas seulement parce que vous manquez de l'argent ce n'est pas seulement parce que vous n'avez pas de maison non vous en possédez en plus l'argent que vous avez amassé dans notre pays en volant en tuant on faisait des coopérations avec des ennemis de la république je citerai le cas de Moïse Katoumi c'est quelqu'un qui a amassé beaucoup d'argent dans notre pays il a amassé beaucoup d'argent il fut gouverner de l'ex-grand Katanga il a beaucoup d'argent Matata Ponyo a été l'ancien ministre dans notre pays Delice Sanga il est dans ses affaires encore qui l'a Martin Faul il a ses hôtels je ne sais pas moi il oeuvre dans ce qu'il fait quand on parle de l'opposition de Zala ça veut dire que vous êtes dépouvi des possibilités psychologiques afin d'avoir des mécanismes résilients et de nous permettre des mécanismes résilients pardon et de vous permettre d'asseoir vos stratégies et enfin de combattre les régimes en place vous pouvez manquer des stratégies mais vous avez la famille vous avez la famille pardon vous pouvez manquer des stratégies afin d'empêcher Tisekedi de ne pas changer la constitution mais voilà pourquoi le chef de l'état vous a traité d'être une opposition de Zala le président n'a pas dit que vous vous habillez très mal le président n'a pas dit que vous manquez des voitures le président n'a pas dit que vous êtes des pauvres non mais le président a interprété seulement que vous êtes pauvres psychologiquement et vous êtes pauvres dans vos actions afin de l'empêcher de ne pas faire ce qu'il peut faire voilà pourquoi le chef de l'état avait dit dans ce sens le président ne peut pas insulter notre opposition non le président ne peut pas le faire parce qu'il était aussi opposant nous voyons même les anciens photos du chef de l'état personne n'est venu dans ce monde comme le roi Salomon non il n'existe pas même si vous êtes nés dans une famille de riches personne n'est venu dans ce monde comme le roi Salomon qui avait tout sauf rien et la bible dit qu'aucun riche à part Salomon n'aura encore beaucoup de moyens ou dépassera Salomon en termes de moyens financiers en termes de richesse la preuve en est que vous pouvez être milliardaire mais vous n'avez pas un milliardaire mais vous n'avez pas un maîtresse mais Salomon en avait des copines des coquibines des femmes des femmes donc lorsque le chef de l'état traite une autre opposition l'actuelle opposition une opposition de Nzala c'est parce que c'est une opposition dépourvue de capacités dépourvue des mécanismes nécessaires afin de pouvoir mettre en place et empêcher les chefs de l'état notamment de faire quelque chose selon l'opposition qui pense que ça peut être une violation de la loi c'était dans ce sens alors merci beaucoup je vous souhaite 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 il y a 2G il y a Congo Airways le directeur général Adit Interim le directeur Norbert Sengamali fils maison de cette compagnie qui se retrouve à Paris pour pouvoir chercher des partenaires afin de relancer cette compagnie nationale qui jadis a été mal géré par ses prédécesseurs parce qu'ils ont été réprochés chacun d'autres selon la mauvaise gestion d'autres selon le détournement d'autres selon la surfacturation et consens mais le directeur général Norbert Sengamali qui séjourne depuis la ville de Paris là nous sommes en France afin de trouver des partenaires afin de relancer cette compagnie je crois que peut-être avec l'actuel directeur général des Congo Airways que le projet tant chanté tant voulu par le chef de l'état par le gouvernement notamment de Sama 1 Samadé et par l'actuel gouvernement de Soumouina la relance des Congo Airways sera effective et ce projet va permettre que le Congo Airways puisse être relancé et que le Congolais puisse se déplacer en toute sécurité moi j'ai même un voyage je crois que pour le Bumbashi au mois de novembre mais j'ai hâte j'ai hâte de voir que la compagnie nationale puisse reprendre ses activités avant que je puisse prendre mon vol en toute sécurité une compagnie qui a le respect notamment des procédés une compagnie qui a une bonne sécurité de l'aviation civile une compagnie qui respecte toujours des manuels d'exploitation des opérations au sol ainsi que des opérations aériennes je crois que Norbert Sengamali serait aussi le fils de la promesse pour la relance de cette compagnie alors nous lui souhaitons beau vent et nous passons que tous ces détractés tous ceux qui veulent voir que le directeur a dit intérim Norbert Sengamali puisse échouer une fois à la tête de cette compagnie nous le mettons en garde parce que Congo Airways est une compagnie qui a un peu et elle peut prendre l'intérêt à Montagnonso même au Konzamboka à Mataka à Congo Airways nos membres du gouvernement à Mataka à Congo Airways le part tant qu'on a Robeta à Mataka à Congo Airways Montagnonso aussi à Mataka à Congo Airways et Sengamali soutenir la compagnie merci beaucoup et à la prochaine bye ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada